Générique ... Bonsoir à tous. Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment. Un temps plutôt instable, humide, qu'on risque de conserver pour le reste de la semaine. Justement sur l'image satellite, tout s'explique avec plusieurs phénomènes qui se produisent. D'un côté, un flux de secteur ouest qui nous ramène des nuages élevés qui viennent voiler le ciel. Et d'un autre côté, un flux de nord-est qui lui nous ramène de l'air bien chaud et plutôt instable. Ça a tendance à se troidire par des averses bien plus conséquentes que ce que nous avons eu sur les dernières 24 heures. Pour la nuit prochaine, en soirée, dans un premier temps, tous les nuages du jour vont vite se désagréger. Mais finalement, ça ne va pas durer puisque les nuages d'altitude vont venir voiler le ciel de façon majoritaire. Et en seconde partie de nuit, les entrées maritimes vont venir s'installer sur l'est du département, entre Saint-Denis et Saint-Philippe, en passant par Salazie, par la plaine des Palmistes et le volcan. Des averses qui peuvent être localement fortes par endroit et donner de bons cumuls. Et demain, pas d'amélioration en vue. Au contraire, on retrouve exactement la même configuration avec toujours un ciel bien nuageux sur une large moitié est du département. Mais cette fois-ci, en plus, ça touche également l'intérieur de l'île avec un ciel bien couvert et des averses. Également sur les hauteurs du nord, dans l'ensemble des cirques, dans les plaines et puis toujours autour du volcan. Ailleurs, on conserve encore un ciel bien dégagé, quelques passages nuageux, mais sans conséquence. On reste au sec, mais ça ne va pas durer avec l'évolution du urne et surtout avec ce flux de nord-est qui, dans l'après-midi, va pousser toute la couverture nuageuse en direction de l'ouest et du sud-ouest. Finalement, demain après-midi, on se retrouve quand même avec de la grisaille sur tout le département. Des averses qui peuvent être localement fortes par endroits, toujours de bons cumuls qui sont attendus. Le vent, en plus, en fait des siennes avec des rafales très conséquentes jusqu'à 60 km heure du côté du port, jusqu'à 70 km heure du côté du sud sauvage. Il se réveille également en montagne, des rafales qui avoisinent les 50 km heure vers le Maïdo, dans les plaines ou encore vers le volcan. Pour la mer, globalement, elle sera agitée au vent ainsi qu'au déferlement d'une petite houle de secteur sud voisine d'un mètre cinquante. Côté température, les valeurs sont plutôt stationnaires, toujours assez fraîches dans les hauteurs, avec 10 degrés au plus bas au volcan, 12 degrés à la plaine des Cafres, entre 13 et 15 degrés dans les cirques, 14 degrés sur Petite-France. Pour les maximales, en revanche, elles sont bien plus hautes, mais toujours sous cette atmosphère assez moite, assez lourde. 16 degrés au volcan, entre 25 et 27 degrés dans les cirques et jusqu'à 32 degrés sur la bordure côtière. Ce qui nous attend pour les prochains jours, pas de bonnes nouvelles malheureusement. Toujours un temps bien lourd et gris, des averses conséquentes, une évolution dure assez marquée. Les températures restent stationnaires, le vent prend une composante nord-ouest et la mer, elle, restera globalement agitée. Enfin, demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les Françoises. Le soleil se lèvera à 5h36 et se couchera à 18h58. Très bonne soirée à tous sur Réunion la Première. Demain, vous retrouverez Mickaël Laurette à la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada